Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du ménage de Binance qui a commencé. Oui, mes frères et soeurs, l'histoire de Binance aujourd'hui commence pas à être une histoire et des épisodes tristes. Mais dans cette tristesse, nous sommes en train de comprendre et d'apprendre. Nous allons analyser beaucoup d'informations dans cette vidéo pour toi, en fait que tu puisses être informé parce que le but de cette chaîne, c'est de t'informer et de faire des analyses comme celle-ci pour toi. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas, active la prochaine éducation. Avant de commencer la vidéo, mon frère et ma soeur, donne d'abord un j'aime à la vidéo ou un désolé à la vidéo avant de commencer. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 26 300 dollars. Le Bitcoin qui était à 27 000 dollars, 28 000 dollars, 29 000 dollars et après revient à 25 000 et aujourd'hui à 26 000. De toute façon, comme j'ai dit toujours, espérer le meilleur toutefois en se préparant au pire. Car le pire peut arriver à tout moment dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Ceux qui ne savent pas, il faut savoir maintenant. Oui, on dirait, la formation va t'aider à réussir. Par contre, le manque de formation, les gens qui ne veulent pas se former, les gens qui s'en foutent, qui se disent non, moi je suis autodictate. Moi je suis, les gars, une seule main ne peut jamais applaudir. C'est deux mains qui applaudissent. Si tu as la possibilité, j'ai dit bien, si tu as la possibilité de te former dans plusieurs domaines, continue de te former. Continue de te former. Et malheureusement, nous remarquons que les gens, par manque de formation, vont perdre leur crypto-monnaie. Oui, surtout les débutants dans l'écosystème. Surtout les personnes qui ne savent pas à quel se sont voués, qui pensent que tout ce qui brise, c'est de l'or dans l'écosystème. Vous allez perdre vos crypto-monnaies que vous-même vous avez laissées dans leur portefeuille décentralisé. Dans des portefeuilles qui vous donnent accès à la clé privée d'Algimec. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai ma clé, mes crypto-monnaies dans un portefeuille décentralisé. Mais je vais les perdre. Oui, tu vas les perdre. Malheureusement, c'est cela. Parce que tu n'as pas voulu aujourd'hui, l'anarqueur s'en foutent. Que ce soit dans un portefeuille décentralisé ou centralisé, il a toujours un moyen pour vider cette crypto-monnaie que tu as dans ce portefeuille. Donc, beaucoup de prudence. Ce qui veut se faire former, le premier lien en description de la vidéo, bien sûr. Mais si vous ne pouvez pas vous former, allez vous former ailleurs. Mais la formation est très importante. Et la formation continuelle. Ne dis pas que je me suis formé en 2022. Je me suis formé en 2002. Je me suis formé en cas de la formation. Tu dois toujours te former pour te recycler. C'est très important. Alors, la première nouvelle, elle semble être une bonne nouvelle. Les gars, au même moment, nous sommes en train de voir la SEC qui ne cesse de donner des coups secs à Binance. Où nous allons utiliser certaines forces importantes et capitales dans cette vidéo. Nous sommes en train de voir que la justice brésilienne, par contre, donne le poids aux échangeurs. Il y avait un échangeur, je crois bien que c'est l'échangeur Bitcambio, un échangeur Bitcambio qui avait vu, en quelque sorte, son compte bancaire se bloquer, se faire bloquer par une banque de la place, Saint-Ander. Une banque que j'utilise aussi, Saint-Ander. Et cet échangeur est rentré en procès avec cette banque. Et, en fait, la justice brésilienne a décidé qu'on réouvre ce compte bancaire qui a été fermé par la banque. Alors, nous sommes en train de voir qu'au même moment, l'adoption est en train de prendre un autre niveau sur certains territoires. Bien qu'on n'a pas 100% la confirmation du gouvernement disant, oui, les crypto-muros sont légales ou ce n'est pas légal. Mais, nous voyons que c'est un gouvernement et c'est tant bien que mal d'avancer avec cette technologie blockchain, d'avancer avec cette innovation cryptographique que nous avons aujourd'hui en face de nous. Donc, la justice détermine que la banque Saint-Ander qui avait fermé le compte de l'échangeur Bitcambio réouvre son compte immédiatement le plus vite que possible. Sinon, cette banque va payer une amende. Une amende, une amende, je ne sais pas, par heure de presque 200, oui. Je crois que 250, 250 dollars par heure. Si elle ne respecte pas cette décision de la, si cette banque ne respecte pas cette décision de la justice. Vous voyez, non, ça c'est bien, c'est très bien. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir, avant d'attaquer encore cette histoire des Etats-Unis, de la secte et des nouveautés qui arrivent, nous sommes en train de voir que les Etats-Unis ont organisé un événement. Un événement à Santiago, en Chili, je crois bien, où le procureur de la République du Brésil va participer à cet événement. Et cet événement, c'est sur les crypto-monnaies qui est organisé par le gouvernement américain, le département de justice américain, ici, le département de justice américain, qui organise cet événement et qui invite certains pays de l'Amérique à participer. Et cet événement aura lieu du 12 au 14 juin à Santiago. Mais le gouvernement américain ne donne pas, ne fait pas de communiquer fort sur ça. Vous voyez déjà ce qui se passe. Au même moment, le gouvernement américain, sur le territoire américain, est en train d'attaquer Binance, farouchement. Au même moment, ils sont en train d'organiser un événement clandestinement, entre 12 au 14, en Chili, en Amérique du Sud. Vous voyez déjà ce qui se passe. Le département de justice organise un événement. Au même moment, la SEC. Non mais, je ne sais pas si vous voyez le jeu qu'ils sont en train de faire avec nous. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'amalgame qu'ils sont en train de faire avec nous. Ça, ce n'est pas encore un problème. On continue. D'accord? On continue. Non, aujourd'hui, là, ça va chauffer. Et, regardez, cette information, les gars, on nous dit, entre 2018 et 2019, le président de la SEC s'est fait, voilà, approché par Binance. Entre 2018 et 2019, je ne sais pas si, en ce moment, il était, entre 2018 et 2019, je crois bien. Je ne sais pas si, en ce moment, le président de la SEC était déjà, était déjà président de la SEC. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, je crois, supposons qu'il n'était pas encore, ce gars, il n'était pas encore président de la SEC. Et Binance l'avait approché pour qu'il soit conseillé de Binance, en ce moment. Où, on nous dit que c'est Binance qui a approché. Certaines informations disent que c'est Binance qui a approché. D'autres informations nous disent que c'est Gary qui a approché, c'est l'actuel président de la SEC, qui a approché Binance. En tout cas, de toute façon, je crois, à mon avis, que c'est Binance qui a approché Gary. Je crois bien que c'est Binance, ce n'est pas le contraire. Je crois bien que ce n'est pas le contraire. Et on nous dit que le président de la SEC, le gars, en ce moment, n'était pas président de la SEC. Et après, il est devenu président de la SEC en 2021, en avril 2021. Donc, quand il s'est fait approcher par Binance, il n'était pas encore président de la SEC. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Binance, aujourd'hui, nous savons que dans l'exécutif de Binance, ici même au Brésil, il y a même l'ancien président de la Banque Centrale qui est dans l'exécutif de Binance, ici, sur le territoire brésilien. Pour aider, vous savez, aujourd'hui, Binance a les moyens. Ça, on ne peut pas reprocher. On ne peut pas dire que Binance n'a pas les moyens. Binance a les moyens. Donc, elle peut acheter qui elle veut, où elle veut. Mais il y a certaines personnes, comme Gary, peut-être qu'ils n'ont pas voulu travailler avec Binance en ce temps-là. Parce qu'ils n'aimaient pas les crypto-monnaies. Parce qu'ils n'adoraient pas, peut-être, Binance en ce moment-là. Ou peut-être qu'ils n'étaient pas intéressés. Mais nous avons vu que ce déclenchement de la SEC américaine a commencé après l'effondrement de FTX en 2022, fin 2022. Et moi, je dis encore une fois de plus. Binance, aujourd'hui, achète ou offre ses services ou offre des propositions à des hauts placés. Mais ce n'est pas tous ces hauts placés qui acceptent ces propositions-là. Donc, peut-être que quand Binance avait approché Gary en ce moment, il avait fait une belle proposition. Et c'est ce qui a poussé ce monsieur aujourd'hui à connaître indirectement, peut-être, les dessous, peut-être, sales de Binance. Ça, c'est une vérité. Supposons que quelqu'un s'approche de moi et dit, Aristide, fais ça, fais ça, non, faisons ça. J'ai dit non. J'ai vu déjà les professeurs qui m'ont fait. Donc, je sais déjà comment il s'approvisionne à d'autres personnes et comment il est fait. Donc, ça, ce n'est pas encore un problème. Maintenant, le ménage qui est en train de se faire est... Non, mais ce qui est encore dramatique, ce qui est encore dramatique, on dit clairement, on nous dit clairement, que la secte américaine, avec la justice, veulent que le fondateur de Binance apparaît, qu'il soit présent physiquement à la justice, en quelque sorte. Vous pensez que Cézé va quitter Dubaï ? Va quitter Dubaï. Là où il est tranquillement, tranquille dans son coin, Dubaï. Où nous savons que Dubaï, c'est quoi ? Il est là-bas, Dubaï. Il va quitter Dubaï pour aller dans un pays où on ne l'aime pas. Pour aller dans un pays où on le cherche, on dirait... Il est parce qu'on le demande, il fait dire... Non, mais même si moi, je suis Dieu, je ne vais pas aller. Même le fou, même dans la rue, il ne va pas aller. Il va se faire représenter par ses avocats. Donc, le fait qu'on demande que le gars se présente personnellement à une audience, ou voilà, à une audience, je ne sais quoi, sur le territoire américain, je ne sais pas, mais s'il est parti, franchement, le gars est courageux. Moi, je ne crois pas. Toi qui regarde ces vidéos-là, est-ce que tu crois que CZ va aller réellement aux Etats-Unis pour cette audience-là ? Laisse un commentaire, s'il te plaît, de la vidéo. Selon toi, est-ce qu'il ira ? Est-ce qu'il doit aller ? Est-ce qu'il a besoin d'aller ? Laissez un commentaire de la vidéo, s'il vous plaît. Alors donc, pour avoir aussi d'autres idées, moi, je crois, moi, à mon humble avis, je crois qu'il ne doit pas aller. S'il va, franchement, il faut savoir que c'est un duracui. C'est un duracui. Vas-y, il ne va pas aller là-bas, on le menace là-bas. Il va dire quoi ? Il va dire quoi ? C'est fini. Nous savons comment les Américains fonctionnent. Donc, on le demande de venir, de se présenter, de se présenter à son audience. Bon. Et maintenant, ces avocats, sûrement, le gars, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il a ses avocats qui vont représenter. Et ces avocats disent qu'ils ont voulu... En fait, c'est ça, les informations qu'ils ont voulu. Et en quelque sorte, on dit que les avocats de Binance, les avocats de Binance ont déclaré que le président de la SEC, Gary, aurait postulé. On dit qu'on aurait postulé. On aurait postulé pour être conseillé. Donc, c'est-à-dire que lui, le ministre a voulu être conseillé, Gary. Entre 2018 et 2019, il a voulu être conseillé. Dans Binance. Mais, ici, on dit que, entre 2018 et 2019, Binance a approché. Binance a approché. Vous voyez comment les informations... En fait, la communauté crypto aussi transforme les informations à sa guise. Je crois bien que c'est lui qui a approché. Les gens disent non. C'est les avocats qui ont dit que c'est lui qui a approché, Binance. Mais on dit ici, entre 2018 et 2019, Binance a approché, Gary. Binance a approché. Donc, qui a approché, qui ? De toute façon, on verra la fin de cette histoire. Mais, ce n'est pas encore fini. Non, franchement. Quand je dis que ce n'est pas encore fini, c'est souvent... Ça fait mal, mais c'est une vérité. Les gars, rappelez-vous. Hier, on était tranquillement tranquille dans notre coin. Et on nous dit que Binance US va faire le ménage. Va faire le délissing, le ménage même. De combien ? De plus de 102 parités. En US, DT. En 3 par... Ah oui, 102 parités qui vont enlever. Les parités principaux, c'est le USDT, le BTC et le BUSD qui est Binance. Binance, USD qui est le stable code de Binance. Et nous sommes en train de voir tous ces parités là-ci. En US, DT. Non, c'est beaucoup. C'est pourquoi ils disent, les gars, si vous n'êtes pas un fidèle abonné là, Si tu regardes les vidéos dans d'ici là, tu ne serais jamais informé à 100%. Ici, on analyse, on attend, on regarde, on observe et on t'apporte la bonne information que tu dois savoir. C'est hier que cette information est tombée. On dit tous ces parités là-là. Oh, regardez, plus de 102 parités. Et un, A, 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 V, Alice, A, LP, A, Alpine, And, Peter, A, P, Toa, A, STS, Audio, A, Assassin, Infinity, Ball, Band, Binance, BTC, et 8 qu'un cache et big big au bnt bond c'est tout c'est parité là un mieux dans celle qu'ils veulent vider toutes leurs parités en usdt peut-être qu'une vie de toutes leurs parités là qu'ils ont en mai c'était là il y aura plus de traités en usdt et en bitcoin voilà ces parités là qui vont sortir à tombe et c'est et btc cache d'autres ls l rc mana unis et c'est un btb usd voilà c'est pas donc ça dit binance n'aura plus grand chose sur la plateforme binance us aujourd'hui ils viennent nous informer ceci vous voyez non ils nous disent clairement qu'ils ne vont pas des lycées les parités usdt les parités qu'on avait vu ici là c'est pourquoi il dit les gars sur ces chaînes là va nous valoriser l'information qu'on vous donne donc déjà dans les j'aime sûrement j'aime bien donc nous sommes en train de voir clairement que bilan avait dit hier qu'ils allaient dévisser ces parités là mais pas tous ces partenaires et aujourd'hui sur la plateforme sur le lien même officiel on voit que binance est une vie en arrêt dit qu'elle va pas enlever tous ces parités là elle va pas enlever tous ces parités là et pour le moment pour le moment elle va juste parité bitcoin et bs dont les parités usdt parce que moi quand j'ai vu ça y est je me suis dit c'est fini c'est c'est l'effondrement de binance us et nous sommes en train de voir ici binance qui est ce qui des listes de monnaie regardez bien bilan si est ce qui des listes de monnaie la monnaie et hmt à hnt et la monnaie jessicoin subi nos pièces et des listes binance qui est ce qui des listes la monnaie et s pelle et la monnaie tronc le 8 bilan ce maintenant qui avait annoncé le désigne de tous ces parités là tous ces parités là plus les usd et plus l'appareil séparité la ssi mais ils se reviennent en arrière en disant que non ils ne vont plus des listes et la parité que nous connaît les parités usdt parce qu'ils aient dit ça ça veut dire que binance usd et binance est en train de nous binance us est en train de mourir et c'est vrai les gars binance et il avait même dit dans le communiqué qui vont ils ont mis une pause aussi à l'otc les gars ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le trading otc nous avons notre coup pour ceux qui veulent se former le coup de cliquer pourquoi vous êtes il veut se former là je peux vous aidera à comprendre c'est quoi un otc et dans la plus c'est le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour comprendre c'est quoi noter c'est comment fonceur noter c'est et plusieurs technologies en crypto monnaie et aussi vous allez faire partie d'un groupe d'investisseurs fermé sur télégramme oui un groupe d'investisseurs fermé sur télégramme donc mon frère et ma soeur ne rate pas cette opportunité qui est aujourd'hui à 80 dollars le plus va changer dans les heures ou je dis dans les mois qui vont suivre dans les semaines qui vont suivre donc comme je disais binance en ce sens là aujourd'hui est en train de finir avec binance us oui binance us et mme m 10 que binance us ils sont en perte d'ambiance us de plus de 100 millions un peu plus de 100 millions donc comment ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent avec une avec votre plateforme l'état de perdre de l'agence en étant sur ce territoire mais vous voulez toujours laisser un aux états unis la question imposée pourquoi binance ne sont pas des états unis si ils disent et même disent ils ont des plans avec la juridiction américaine je me dise que binance us a engendré des pertes de plus de 100 millions de dollars mais pourquoi insister à rester sur ce territoire américain qui vous crée assez et qui vous créera aussi assez de problèmes la question imposée donc mon frère ma soeur reste connecté sur ses chefs donne un j'aime à la vidéo abonne toi si tu n'es pas encore un abonné pour la suite des informations comme celle ci on se dit à très bientôt et ciao